Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de ce qu'est le high ticket et pourquoi vous devriez en proposer. Alors, vous l'avez peut-être vu, cette chaîne a un petit peu changé d'effigie, on va dire. Récemment, on a arrêté de travailler ensemble, moi et Damien, tout simplement pour nous concentrer chacun sur ce qui nous plaît le plus au monde. Et dans mon cas, c'est le domaine du high ticket. Alors, pourquoi est-ce que je vais m'intéresser au high ticket ? Tout simplement parce que pour moi, c'est un marketing qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus poussé et il y a beaucoup plus de psychologie finalement qui vont venir s'intégrer à ce type de vente. Donc, sur cette chaîne, à partir de maintenant, on va parler uniquement high ticket. Je suis désolé pour les autres, mais je suis certain que parmi le marketing que je vais vous proposer, vous allez pouvoir utiliser des idées pour d'autres choses. Et puis malgré tout, même si on parle aujourd'hui de high ticket, c'est simplement un produit finalement dans votre échelle de valeur. Malgré tout, des personnes qui proposent du high ticket peuvent tout de même proposer des e-books, des formations qui vont venir complémenter leur offre. Et ça, j'en parlerai forcément dans les semaines à venir. Alors, commençons par parler de ce qu'est le high ticket. Alors, tout le monde a, on va dire, une définition un petit peu différente du high ticket. En anglais, ça veut dire tout simplement que le ticket est élevé, on va dire, entre parenthèses, en prix, comme si vous alliez faire vos courses et que vous aviez beaucoup d'éléments dans votre liste d'achat. Donc, high ticket, ça veut dire tout simplement une vente élevée en prix, une vente, on va dire en français, haut de gamme. Qu'est-ce que ça inclut, on va dire ? Une vente high ticket, c'est une vente que vous allez vendre la majorité du temps au téléphone. Donc, il y a une certaine assistance finalement humaine au moment de la transaction. Donc, ça peut être une conversation par message, ça peut être une conversation au téléphone. Mais la majorité du temps, ça va se faire quand même via une interaction humaine. Pourquoi est-ce que ça a une importance ? Tout simplement parce que c'est plus difficile, plus vous montez les prix finalement de votre offre, plus ça va être difficile à vendre. Donc, il va falloir apprendre le copywriting qui vous permet de vendre plus cher et également apprendre à vendre via de la communication orale. Donc, il y a plein de mécanismes autour de ça qu'il va falloir apprendre. Et encore une fois, je vous en parlerai très bientôt. Alors, pour moi, il y a une phrase finalement que j'aime bien qui est de Lucas Rubix, il me semble, qui dit que quand on est dans le high ticket, on est également dans la value, high value, c'est-à-dire la valeur ajoutée élevée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Souvent, quand on propose une offre high ticket, ça peut être du coaching, du consulting, ça peut être des services, on a souvent une valeur qui est apportée au client qui est très élevée. Souvent même une transformation auprès de ses clients. Donc ça, on va en parler dans une seconde. Et pourquoi est-ce que c'est une bonne phrase à mon sens ? Parce qu'on peut voir régulièrement des personnes qui poussent les prix de leurs offres vers le haut, mais qui n'y ajoutent pas vraiment de valeur. Et ça, c'est une des problématiques, on va dire que moi, j'aimerais contrer cette année, c'est que le high ticket, ce n'est pas uniquement augmenter vos prix, c'est également augmenter la valeur de ce que vous apportez à vos clients. Alors forcément, votre rôle en tant que coach, ça va être de faire passer une personne d'un point A à un point B. Un peu la même chose en consulting, vous allez finalement faire un bilan d'où en est la personne, un audit et lui apporter des conseils pour qu'elle mette en place par elle-même les conseils que vous allez lui proposer. Et votre rôle, c'est de mettre à disposition finalement de vos clients toutes les ressources possibles pour qu'ils puissent arriver à leur objectif. Donc ça peut être votre intervention en accompagnement, en coaching, que ce soit en groupe ou individuel. Ça peut être également de la documentation, ça peut être de la formation vidéo et ça peut être également des interventions externes d'experts dans leur domaine. Il y a également une autre catégorie de personnes qui sont touchées par le high ticket, c'est ce qu'on va appeler les high income skills ou tout simplement la prestation de services. On va avoir par exemple les copywriters, la publicité Facebook, les agences digitales ou encore tout simplement des freelances qui proposent leurs services comme de l'assistanat, etc. Donc toutes ces personnes-là qui vendent finalement à un prix plus élevé que la moyenne vont pouvoir profiter du marketing que je vais vous apprendre sur cette chaîne. D'ailleurs, concernant les coachs et les consultants, je n'ai pas pensé à le préciser, mais ça peut intégrer énormément de domaines différents. Déjà dans le programme actuel qui existe, High Ticket Accelerator, on a des coachs et consultants qui sont dans des domaines assez particuliers. Et par exemple, dans le sommeil, dans la porno-dépendance, on va avoir des coachs sportifs forcément, mais on a toutes sortes de domaines finalement où on peut appliquer du coaching. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va couvrir maintenant. Pourquoi est-ce que vous devriez utiliser des offres High Ticket ? Alors, une offre High Ticket peut être simplement ajoutée à votre panel d'offres actuelles. Si vous vendez de la formation, si vous vendez des e-books, peu importe, ou en tout cas, si vous vendez de l'information, vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle une offre High Ticket qui va utiliser votre temps. Ça peut être du coaching de groupe, ça peut être du coaching individuel ou tout ce dont on a parlé précédemment, du done for you, des choses comme ça. Donc ça, c'est une des options pour des personnes qui vendraient déjà des programmes en ligne. Maintenant, pour ceux qui vont débuter ou ne veulent proposer que des offres High Ticket, c'est encore autre chose. Et pourquoi est-ce que je trouve intéressant de commencer par une offre High Ticket ? Si aujourd'hui, vous avez une expertise, des connaissances, des compétences dans un domaine particulier, votre meilleur moyen de valider votre capacité à la transmettre, c'est en individuel. C'est de la transmettre personne à personne et donc du coup, d'aider une personne à partir du point A au point B. Donc vous allez le faire en coaching, vous allez le faire en consulting, peu importe la manière dont vous allez aider les gens. Ça peut être aussi un mix de tout ça, mais c'est votre meilleur moyen de valider votre concept. Et ça, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs quelque chose que je couvre avec mes clients, c'est valider votre première hypothèse en vendant en organique. Et on en parlera également plus tard. Donc vous allez commencer par du coaching, du consulting, de l'individuel pour aller ensuite vers du groupe et enfin productiser votre accompagnement. Donc ça peut être via du coaching plus de la formation ou tout simplement de la formation en soi. Et pourquoi est-ce qu'on va le faire dans cet ordre-là ? Tout simplement parce que le fait d'aider des personnes en individuel, ça va vous donner énormément de confiance en vous, de connaissance de votre marché, de témoignages. Voilà, vous avez la totale pour vous lancer au mieux dans les formations. Le deuxième point positif à lancer du high ticket quand on commence, c'est forcément que vous allez atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement que si vous commenciez par de la vente de formation. La majorité des gens qui vendent des formations à 100, 200 euros, malheureusement, galèrent à en vivre parce qu'il faut le vendre à beaucoup de personnes. Et il n'y a pas plus de difficulté à vendre à 1000 euros qu'à vendre à 100 euros. La difficulté est la même. Trouver un client, c'est trouver un client, peu importe le prix. Donc finalement, si vous commencez par vendre vos offres les plus élevées en prix, vous aurez également beaucoup plus de facilité à gagner finalement cette sécurité financière dès le départ qui va vous permettre ensuite forcément d'apporter à vos clients le maximum de ressources possibles en pouvant externaliser des choses, en pouvant déléguer des choses qui vont venir aider vos clients, mais également avoir cette sécurité financière qui vous donne la capacité de donner beaucoup de choses gratuitement. Parce que si vous gagnez déjà très bien votre vie, finalement, tout ce que vos concurrents vont proposer à une centaine d'euros, vous pouvez le donner gratuitement. Et moi, c'est quelque chose qui a très bien marché sur cette chaîne. Dès le départ, en tant qu'agence digitale, j'ai proposé énormément de hétiquettes. Et le fait d'apporter beaucoup de valeur sur cette chaîne comme des vidéos de 3 heures sur ClickFunnels, sur la publicité Facebook, ça m'a tout de suite positionné en tant qu'expert et j'ai apporté de la valeur que d'autres auraient fait payer. Donc ça m'a mis finalement dans une position où je donne énormément et je n'ai pas besoin de recevoir en retour puisque je suis déjà très bien payé par mes clients à étiquette. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Enfin, dernier point pour moi, le fait de créer des offres à étiquette, c'est ce qui va vous permettre au mieux de gérer votre acquisition client. On voit que le problème général dans l'infoprenariat français, c'est que les personnes n'arrivent pas tout simplement à prospecter ou à faire entrer des clients. Donc forcément, si vous avez un pouvoir d'acquisition qui est élevé, par exemple, si vous vendez votre service admettons 2000 euros, vous pouvez dépenser peut-être 500 euros pour acquérir une personne. Et laissez-moi vous dire que 500 euros en publicité Facebook, vous allez récupérer quasiment 500 emails et vous avez déjà une très bonne base d'audience pour aller chercher un seul client, ce qui est absolument énorme. À l'inverse, si vous vendez des e-books à 47 euros, vous n'avez quasiment rien avec lequel jouer pour aller chercher des nouveaux clients. Donc là, ça va être l'objectif pour tous ceux parmi vous qui vendraient déjà du iTicket, c'est de vous aider à mettre en place des systèmes d'acquisition, de tri finalement parmi les clients pour aller chercher les meilleurs et de délégation pour gagner du temps et avoir des sources de trafic qui sont en automatique tout le temps et qui vous apportent des clients toute l'année. Je vais forcément les mettre en place également pour moi. Je suis d'ailleurs dans le processus actuellement et je vais vous le documenter pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dans les coulisses. Voilà un petit peu pour cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué ce qu'est le iTicket et pourquoi vous devriez en faire. Si vous êtes intéressé par le sujet, il y a une masterclass qui est disponible gratuitement juste en dessous dans la description dans laquelle je couvre tout simplement les trois étapes pour créer, vendre et scaler vos offres en iTicket et vous allez trouver quelques petits goodies également dans la description notamment trois templates offerts sur le domaine du iTicket. J'espère que ça vous a plu, que vous resterez avec moi pour couvrir ce sujet dans les prochains mois et dans les prochaines années. Je vous dis à très vite. C'était Léo. Sous-titrage ST' 501